Ouais je suis assis dans le salon de beauté. J'étais assis dans la gauberge de beauté de ma mère. Et je regarde dans le miroir, et je vois derrière moi cette femme sous le sèche-linge, et chaque fois qu'elle leva les yeux, à chaque fois que je levais mes yeux elle me regardait juste en me regardant dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et tu sais, elle a dit, que quelqu'un me donne un stylo, ou un crayon, j'ai une prophétie c'était le 27 mars 1975. Elle a dit, garçon tu vas vais voyager à travers le monde, et parler à des millions de personnes maintenant. Attention, là en moi je disais, j'ai échoué à l'université, je pense à rejoindre l'armée, je ne savais pas ce que j'allais faire, et elle me dit que. Maître Dieu en premier. Quand j'étais jeune. Je commençais vraiment à réussir en tant qu'acteur, je suis entré, j'ai parlé à ma mère. J'ai dit maman, tu pensais que ça allait arriver. Je serais si grand, et je serais capable de prendre soin de tout le monde. Elle a dit, garçon, arrête ça là, arrête ça là, arrête ça là, il a dit si tu savais combien de personnes qui ont prié pour toi. Combien de groupes de prières qu'on a mis en place, combien de griffes de prières elle m'a donné, combien de fois elle m'a éclaboussé d'eau bénite. Vous devez mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites, tout ce que tu penses voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que tu penses que j'ai, même tout ce que nous avons et par la grâce de Dieu. Vous devez comprendre que c'est un cadeau. Vous savez il y a 40 ans le 27 mars 1975. C'était il y a 40 ans, juste en mars dernier, j'étais en train de quitter l'université j'avais une moyenne de 1,7. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Ouais je suis assis dans le salon de beauté. J'étais assis dans la gauberge de beauté de ma mère. Et je regarde dans le miroir, et je vois derrière moi cette femme sous le sèche-linge, et chaque fois qu'elle leva les yeux, à chaque fois que je levais mes yeux elle me regardait juste en me regardant dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et tu sais, elle a dit, que quelqu'un me donne un stylo, ou un crayon, j'ai une prophétie c'était le 27 mars 1975. Elle a dit, garçon tu vas vais voyager à travers le monde, et parler à des millions de personnes maintenant. Attention, là en moi je disais, j'ai échoué à l'université, je pense à rejoindre l'armée, je ne savais pas ce que j'allais faire, et elle me dit que, tu vas parcourir le monde. Et parler à des millions de personnes. Bien j'ai parcouru le monde, et j'ai parlé à des millions de personnes, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Le succès que j'ai eu. La chose la plus importante est que ce qu'elle m'a appris, et ce qu'elle m'a dit ce jour-là, je suis resté avec Dieu depuis là. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé, j'ai gardé Dieu dans ma vie, et il m'a gardé humble, je ne suis pas toujours resté avec lui. Mais il est toujours resté avec moi, alors restez avec lui dans tout ce que vous faites, si vous pensez, que vous voulez faire ce que vous pensez, sachez que j'ai le fait, alors fais ce que j'ai fait et reste avec Dieu, tu ne verras jamais un coffre-fort derrière un corbillard, je le répète tu ne verras jamais un coffre-fort derrière un corbillard, je m'en fiche combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens l'ont essayé, ils se sont fait voler, c'est tout ce qu'ils ont, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, et ce n'est pas combien vous avez c'est ce que vous faites avec ce que vous avez, nous tous on a des talents différents, certains d'entre vous seront des médecins, des avocats, des scientifiques, des éducateurs, des infirmières, des prédicateurs, la chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre, pourquoi être égoïste parce que, la gratification, la bonté qui vient à vous, le bon sentiment que j'ai d'aider les autres, rien n'est mieux que ça, bien, un ou deux choses, mais rien n'est mieux que ça, pas des bijoux, pas une grande maison, pas les voitures mais c'est la joie, c'est là que se trouve la joie d'aider les autres, c'est là que réside le succès d'aider les autres. Je prie pour que tu mettes tes pantoufles sous le lit ce soir, pour que quand tu te réveilles le matin, tu doives te mettre à genoux, et quand tu seras là, dis merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité, dis merci d'avance pour ce qui est déjà à toi, c'est comme ça que je vis ma vie. C'est pourquoi je suis l'une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui, dis merci d'avance pour ce qui est déjà le vôtre. Le vrai désir dans le cœur pour quelque chose de bon est la preuve de Dieu envoyé au préalable, pour indiquer que c'est déjà le vôtre. Nous sommes maintenant atteints, la fin de la vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime et bouton d'abonnement pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir un contenu plus inspirant de Dieu. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver, SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.